Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du moniteur gaming Samsung Odyssey G7, ici dans sa version 27 pouces. Alors, pourquoi ce moniteur ? Parce que c'est un des très rares moniteurs à être équipé d'une dalle Quad HD 240 Hz. On avait déjà testé des moniteurs 240 Hz en Full HD, mais là, aujourd'hui, c'est le premier moniteur qu'on reçoit qui peut afficher 240 images par seconde avec une définition Quad HD, donc de 2500, 60 par 1440. Il y a un seul autre modèle sur le marché qui utilise la même date, c'est le modèle AOC Agon PD27, qu'on n'a pas testé mais qui est un peu plus cher. Pourquoi ce moniteur ? Parce qu'il est très rapide et, d'après nos tests, il est extrêmement rapide, puisqu'on a besoin d'un temps de rémanence de seulement 4,5 millisecondes. En comparaison, les moniteurs les plus rapides jamais testés en laboratoire, c'est un Alienware 25 pouces 240 Hz qui descendait à 3 millisecondes, donc on a seulement 1,5 millisecondes de différence. Mais l'avantage de celui-là, c'est que le contraste est largement meilleur et les angles de vision sont largement meilleurs. La définition aussi, mais ça c'est une autre chose. Il est compatible G-Sync, il est certifié G-Sync, donc il marche parfaitement avec les cartes graphiques Nvidia. Il est certifié FreeSync Premium Pro, donc là c'est pareil, il marche parfaitement avec les cartes graphiques Radeon. En fait, c'est des technologies de synchronisation dynamique de l'écran. La fréquence de rafraîchissement va se caler automatiquement sur le nombre d'images transmises par la carte graphique pour afficher une image parfaitement fluide, sans aucun déchirement, sans aucune saccade, lors de n'importe quelles circonstances on va dire. Donc ce moniteur est conçu vraiment pour les joueurs, pour les amateurs de compétition qui cherchent avant tout la performance, puisque pour atteindre 240 Hz, il faudra une carte graphique très performante, surtout en Quad HD. En termes d'ergonomie, il est aussi très bien équipé, puisqu'on a des réglages dans tous les sens. On peut régler la hauteur, l'inclinaison, la rotation sur quelques degrés, et il passe également en mode portrait. Alors sur une dalle incurvée, ça ne sert pas à grand-chose, mais on peut quand même le faire. Autre petit détail d'ergonomie, on a des LED RGB obligatoires aujourd'hui sur un écran qui se veut gamer, on va dire. La connectique est plutôt correcte, avec notamment des ports USB, une sortie casque en plus des DisplayPort et de l'HDMI. Et surtout, cerise sur le gâteau, c'est la vraie bonne surprise de ce moniteur, c'est qu'il est parfaitement calibré dès la sortie du carton, et il offre un contraste mesuré d'environ 2350.1, ce qui est très bon pour un moniteur. Les modèles IPS dépassent à peine les 1200.1 pour les meilleurs, et si les meilleurs VA montent à 4000.1, 2500, ça permet d'avoir déjà des noirs assez profonds, pour pouvoir en profiter dans toutes les situations. La dalle incurvée, on va passer dessus, ça amène un peu plus d'immersion, mais ça ne fait pas non plus de la différence. Pour les points faibles, il est très encombrant. On voit que le pied est très large, le moniteur est quand même à 25 cm du mur, et le pied fait 31 cm de profondeur, donc ça prend beaucoup de place sur le meuble. La consommation est élevée aussi, on est largement au-dessus de la consommation d'un moniteur équivalent à 27 pouces. Ça pourrait être compensé par le pic lumineux, mais là aussi, petite déception, si Samsung a annoncé 600 candela par mètre carré, on n'y est pas du tout, on est plutôt aux alentours des 400. Là, on est un peu déçu, après ça ne fait pas une grosse différence, il n'y a pas beaucoup de jeux HDR, et ce n'est pas encore très développé sur PC, mais bon, on aurait aimé avoir mieux, surtout pour un moniteur qui vaut 620 euros actuellement. C'est quand même un 5 étoiles, parce que ça reste excellent quasiment sur tous les points, et on vous invite à voir le test complet sur les numériques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...